Bonjour, Matman, le retour pour le corrigé express du bac S, Pondichéry 2013, qui vient de sortir exercice numéro 2. Géométrie dans l'espace. Donc, nous avons un plan P d'équation cartésienne, x moins 2y plus 3z plus 5 égale 0. Nous avons un plan S de représentation paramétrique, x égale moins 2 plus t plus 2t prime, y égale moins t moins 2t prime, z égale moins 1 moins t plus 3t prime. Et nous avons une représentation paramétrique d'une droite d'équation x égale moins 2 plus t, y égale moins t, z égale moins 1 moins t, et on nous donne deux points de l'espace M et N. Première question, déterminer une représentation paramétrique du plan P. La réponse est la réponse B, x égale t plus 2t prime, y égale moins 1 moins t plus t prime, z égale moins 1 moins t. La réponse, tout de suite, avec la preuve en image. Donc, nous avons l'équation cartésienne du plan P, x moins 2y plus 3z plus 5. Et donc, nous reprenons les données t plus 2t prime, moins 2 facteur de 1 moins t plus t prime, 3 facteur de moins 1 moins t plus 5. Nous effectuons le calcul t plus 2t prime, moins 2 plus 2t, moins 2t prime, moins 3, moins 3t plus 5. Les constantes numériques, moins 2, moins 3, plus 5, ça fait 0. Les premiers paramètres, t plus 2t, moins 3t, ça fait 0. 2t prime, moins 2t prime, ça fait 0. Conclusion, il s'agit bien de la représentation paramétrique du plan P. Question numéro 2. Alors, nous avons les trois propositions suivantes et la réponse, la réponse est mystère, la réponse est la réponse C. Alors, ici, la réponse C, c'est-à-dire la droite D est une droite du plan P. Alors, pour cela, nous allons effectuer tout d'abord le produit scalaire entre le vecteur directeur de la droite D, ou plutôt un vecteur directeur de la droite D. Donc, ici, la droite D qui avait une représentation paramétrique, c'est celle-ci. Un vecteur directeur s'obtient en regardant les coefficients qui multiplient t. Donc, on a 1, moins 1, moins 1. Un vecteur normal du plan P s'obtient en regardant les coefficients qui multiplient x, y et z, c'est-à-dire 1, moins 2 et 3. Donc, ici, on regarde le produit scalaire. On a 1 fois 1, moins 1 fois moins 2, et moins 1 fois 3, ce qui nous donne 0. Conclusion, la droite D est parallèle au plan P. Maintenant, il reste à savoir si elle appartient au plan P ou si elle n'appartient pas. Et donc, nous allons regarder si elle vérifie l'équation cartésienne de P. Donc, 2x, moins 2y, plus 3z, plus 5, égale. On récupère les coordonnées de la représentation paramétrique. Donc, x, moins 2, plus t, y, moins t, z, égale, moins 1, moins t. Donc, ici, ça nous donne, dans les calculs, moins 2, plus t, moins 2, fois moins t, plus 3 facteurs de moins 1, moins t, plus 5. Ce qui nous donne, moins 2, plus t, plus 2t, moins 3, moins 3t, plus 5. Les constantes numériques s'éliminent, moins 2, moins 3, plus 5. Et les paramètres s'éliminent également, t, plus 2t, moins 3t, 0. Donc, conclusion, la droite D est une droite du plan P. Question numéro 3. Question numéro 3. La droite MN et la droite D sont orthogonales. Et nous allons le démontrer. Preuve en image immédiatement. Donc, tout d'abord, nous calculons les coordonnées du vecteur MN. Je rappelle la formule. x de N, moins x de M, y de N, moins y de M, z de N, moins z de M. Avec les données, ça nous donne 1, moins 1, moins 1, moins 2, moins 2, 9, moins 3. Et ce qui nous donne, comme coordonnées, 2, moins 4, 6. Donc, nous faisons le produit scalaire. 1, fois 2, moins 1, fois moins 4, moins 1, fois 6. Ce qui nous donne 0. Les vecteurs sont donc orthogonaux. Et nous obtenons que la droite MN et la droite D sont orthogonales. Et enfin, dernière question. Et la réponse est la réponse B. La droite D de représentation paramétrique. x égale, t, y égale, moins 2, moins t. z égale, moins 3, moins t. Et la droite d'intersection des plans P et S. Alors, nous allons regarder ça en image. Vérifions que la droite T appartient au plan P. Donc, on récupère ces coordonnées. Et on vérifie l'équation cartésienne du plan P. Donc, x, moins 2, y, plus 3, z, plus 5. Ce qui nous donne t, moins 2, facteur de moins 2, moins t. Et plus 3, facteur de moins 3, moins t, plus 5. On développe le calcul. T, plus 4, plus 2t, moins 9, moins 3t, plus 5. Et tout ça, ça s'élimine. Puisque ça nous fait 4, moins 9, ça nous fait moins 5, plus 5, 0. T, plus 2t, 3t, moins 3t, 0t. Donc, elle appartient bien au plan P. Maintenant, il faut vérifier qu'elle appartient au plan S. Il y avait une petite astuce. Vous pouvez remarquer que si on faisait x, plus y, avec la représentation paramétrique de S, on obtenait une équation cartésienne. Je rappelle ici, la représentation paramétrique de S. Si je fais x, plus y, parce que je vois qu'ici, j'ai moins t, moins 2t prime. Alors que là, j'avais t, plus 2t prime. Donc, les termes s'éliminent. Et c'est donc x, plus y, égale moins 2. Ce qui nous donne donc une équation cartésienne. Oups. Une équation cartésienne de x, plus y, plus 2, égale à 0. Et quand on vérifie avec les coordonnées cartésiennes de delta, eh bien, on obtient bien que ça fait 0 conclusion delta. Et l'intersection entre P et S, maintenant, on a encore frappé. Voici la fin du corrigé de l'exercice 2. La suite au prochain épisode.